Ce qui nous unit est plus fort Alléluia Ce qui nous unit est plus fort Oh Jésus Ce qui nous unit est plus fort Ce qui nous unit est plus fort que nous Ce sont des liens de perfection Ce sont des liens de perfection Merci, toutes mes réciprocités aussi Merci Pasteur Comment vous allez d'abord ? Je me porte bien, par la grâce de Dieu, merci Et la fête des fêtes d'année, ça se passe aussi bien ici ? Oui, oui, on est dans cette fièvre On vient de passer la Noël On reste maintenant la fête du nouvel an On est dans ce processus-là Comme rythme du pays et des chrétiens La santé de l'église, petite Bethléem tabernacle ? Oui, l'église se porte très bien Nous sommes dans la joie de vivre toujours la grâce de Dieu Et ensemble, dans une harmonie parfaite Tout se passe très bien Voilà, à l'attente toujours de ce grand événement Qui consiste à quitter la terre un jour et aller à la rencontre du Seigneur Merci beaucoup Pasteur Franck Nous allons vous poser quelques, deux, petites, trois questions rapidement Ok L'actualité dans le monde du message du terme de la fin Aujourd'hui, nous vivons dans l'âge de l'église de l'Odyssée Ça fait le débat aujourd'hui dans les réseaux sociaux Il y a ceux-là qui disent que l'Odyssée L'Odyssée, ce ne sera pas égal à Ephèse Je ne sais pas, vous vous êtes de quel côté Ou vous croyez également que l'âge d'Ephèse sera égalé à l'âge de l'église de l'Odyssée Ou il y a une autre explication que vous allez nous donner Bon, moi je ne peux pas expliquer ce que le prophète a dit à propos Il avait parlé de l'âge le plus court qui est donc l'âge de l'Odyssée Et en prenant dans les calculs des gens Ils sont venus prendre l'âge d'Ephèse Qui évidemment est l'âge le plus court avant le commencement de l'âge de l'Odyssée Et ils ont eu à soustraire pour égaler cet âge Et quand on arrive à être au-dessus de temps de l'âge d'Ephèse En ce moment, chacun a sa conclusion Mais vous savez, un prophète Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut prendre comme n'importe qui dans sa parole Même pour les enfants d'Israël Dieu avait dit que le peuple d'Israël séjournerait en captivité pendant 400 ans Et après, lui-même descendra pour les délivrer Et le prophète a expliqué que quand nous sommes arrivés En cette période, ils ont compté par le doigt 400 ans Alors, ce n'était pas Avec les 400 ans accomplis, il s'est ajouté 80 ans Alors que Dieu avait dit 400 ans Après, moi-même je viendrai Vous voyez, on ne prend pas les choses de Dieu comme ça Vous voyez, il faut savoir être dans la pensée de Dieu Le prophète, en disant que c'est l'âge le plus court Il n'a pas eu à comparer un âge de l'Église Ou l'Éphèse, ou je ne sais pas, Philadelphie Ou un autre âge Il a parlé, c'est un langage du prophète Alors, ce n'est pas donné à qui le doigt De venir prendre ce que le prophète n'a pas expliqué Pour arriver à l'expliquer Moi, je ne me permettrais pas en fait de le faire dans ce sens Je sais que c'est un langage prophétique Et puis, on ne peut pas rester à compter les années comme il se doit Il faut comprendre donc le langage du prophète Oui, on comprend le langage du prophète Mais l'âge de l'Église d'Éphèse, c'est l'âge le plus court, non ? Évidemment, quand on regarde par rapport aux années On peut regarder que c'est l'âge le plus court Mais est-ce que dans la pensée du prophète En parlant de l'âge le plus court Il était en train de parler avec la comparaison d'un certain âge C'est cela en fait que je peux dire Ce n'est peut-être pas dans ce sens-là Qu'il faut l'amener Parce que le langage du prophète, c'est un langage complexe Parce que c'est la voie de Dieu Donc, les gens peuvent le dire dans ce sens-là Quitte à eux de prendre cette responsabilité De pouvoir peut-être venir corriger le prophète Donc, on pourra dire que c'est une erreur commise Évidemment, au départ, je peux avoir cette pensée Humainement parlant, mathématiquement parlant Nous pouvons regarder que, évidemment, quand on parle des âges L'âge le plus court, c'est l'âge des fesses Mais quand on arrive au point où l'âge de l'audyssée commence à être égal à l'âge des fesses Ça veut dire qu'il faut rentrer dans le langage prophétique Je ne serai pas là à dire que le prophète a commis une erreur là-dessus Je m'abstiens et je me dis qu'il y a un message caché à l'intérieur Et alors, c'est un langage de Dieu Pour lequel je ne me permettrais pas d'oser dire quoi que ce soit Parce que moi, je crois au prophète à 100% Très bien, vous croyez au prophète à 100% C'est comme s'il y a un langage codé dans les âges de l'Église Je l'avais dit, le prophète William, Mario et Abraham N'avaient pas révélé tous les mystères cachés dans la Bible alors ? Non, bon, dire que le prophète n'a pas révélé tous les mystères cachés C'est parce que je me permettrais Parce qu'il est le dernier messager qui est censé révéler tout ce qui a été caché Mais pour ce qui va, en fait, avec l'épouse Parce que tout ce qui a été caché, qui doit être révélé, à quel sens ? C'est pour constituer l'épouse afin d'avoir la foi de l'enlèvement Justement Mais moi, je pense que ce qui va avec la construction de l'épouse pour la foi de l'enlèvement A été dévoilé Révélé Révélé Mais pour ce qui concerne la fin du temps, cela n'était pas révélé Il est écrit que ça soit pour le mystère de l'heure, du jour et de l'heure, cela n'a jamais été révélé Même le père, cela est caché et le prophète a répété la même chose C'est un mystère qui, en fait, ne constitue rien pour l'heure et le jour du départ de l'épouse Et lui-même, il a parlé de cela Donc, je me dis que ce n'est pas quelque chose Si c'est quelque chose qui manquait Pour que l'épouse soit enlevée, ça devait être révélé Et si ce n'est pas révélé, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui constitue l'épouse pour l'enlèvement Parce que tout ce qui va avec devrait être révélé Et je pense que cela a été fait Merci beaucoup pasteur, je serai un peu bilingue parce que si je comprends bien L'enlèvement ou l'âge d'Ephèse Égale à l'âge de l'église de l'Odyssée Ils ont handicapé la foi et l'épouse de l'éloté Ils ont handicapé, ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air Je ne sais pas si vous pouvez entrer et nous expliquer Bon, vous voyez On est chrétien Parce que beaucoup de gens, comment calculer ? Comment calculer la Bible dans tel jour, dans 12, 13 jours Éphèse et les égales dans l'Odyssée Les réseaux sociaux, il n'y a rien Bon, nous sommes devant un homme de Dieu Où il y a vraiment 20 ans, il y a vraiment une carte qui m'a commis Il y a vraiment une carte qui m'a appris à l'église de l'Odyssée Il y a une carte qui m'a appris à l'église Il faut continuer de se préparer Il faut continuer de se réunir dans l'église Ou bien il y a un professeur qui m'a appris à l'église Parce qu'il y a un recours à l'église de 1977 Après sa prophétie, il y a un professeur qui m'a appris à l'église Donc, je ne sais pas Et nous, nous avons comme résumé Ok Merci beaucoup mon frère Je voulais ici interpeller Vraiment La conscience de celui qui Véritablement se dit chrétien Parce que On est chrétien Ce n'est pas par condition Et on n'aime pas aussi le Seigneur d'une manière conditionnelle Nous aimons le Seigneur En fait sans explication Et c'est pour dire que Que le message est faux Même si c'est un ange du ciel Ça ne me permettra pour rien au monde Que je reparte dans le monde Parce que Je n'ai pas aimé le message par condition J'ai aimé le message parce que C'est une vie qui est correcte Qui se marie avec la profondeur qui est en moi Alors Il n'y a plus rien Par conviction Je suis formel Que c'est le chemin du ciel Pour tout véritable chrétien Qui a une âme taillée à la forme pyramidale Maintenant Qu'est ce qui se passe Si nous regardons dans la Bible Pour ce qui est de cette patience D'attendre l'enlèvement Parce que On a eu à marquer les points Regardons un peu sur La déclaration de Paul Paul dans la Bible Dit que nous ne mourons pas tous Mais ce qui te dit Aja Paul Oana Pendant tout ce temps Qu'il était en train de dire Les gens de Paul Ne sont-ils pas tous morts ? Aujourd'hui Bangotou Bakoufa Mais Alors que Paul a sa la déclaration A sa la déclaration Que nous ne mourons pas tous Mais Il y a de ceux qui ne mourront pas Qui seront changés Dans un clin d'œil Et Pour l'enlèvement Alors Ceux qui osent chrétiens Et que tu viens te confronter à cela Sans révélation Tu pourras un peu péter les plans Pour dire que Écoute même Paul qui a dit ça Il est Aujourd'hui mort Avec tout son peuple De tout son âge Evidemment c'est vrai Mais Frère Branham Dans les âges de l'Église Vient dire que Tout ce que Paul disait Ne concernait pas son âge Il a parlé Mais ça ne concernait pas son âge C'est comme si Paul Prophétisait pour les âges Voilà Il avait parlé Pour l'âge du temps de la fin Donc uniquement pour l'âge du temps de la fin Evidemment Il parlait de cet âge là Cette déclaration ne concernait pas L'âge de l'Éphèse Mais ça concernait L'âge du temps de la fin Donc l'âge de l'Église De la Odyssée Evidemment Et c'est pourquoi Aujourd'hui si c'est le dernier âge Qui reste Ca veut dire Ceux qui font partie De cet âge Ne mourront pas tous Il y a de ceux Qui dans un clin d'œil Seront changés Transformés Pour l'enlèvement Vous voyez Et alors Aujourd'hui C'est depuis longtemps Que certaines personnes Bon ça pourra être Peut-être l'objet D'un autre débat Mais entre temps Il a dit qu'il reviendra Il y a des gens Qui peuvent dire Que bon on l'a attendu Depuis longtemps Ca veut dire Que c'est une fausse histoire Et aujourd'hui On va dire Qu'il était venu Et tout est déjà accompli Bon il y a des doctrines Comme ça Mais à ce que je sache En tant que chrétien Donc de ce côté là Vous ne croyez pas comme ça De la sorte De ceux là Qui disent Que nous sommes déjà Dans le millénium Non Je ne crois pas comme ça Le millénium C'est un âge physique C'est un âge réel Nous ne sommes pas Dans le millénium Non Il y a un millénium Qui doit venir Et les âges De l'église Donc Frère Branham Ca c'est selon Ce que moi J'enseigne à l'église Et ma conviction Frère Branham Il y a un millénium A venir Dans ce millénium Le pape ne sera pas Ok Et si nous sommes Dans un millénium Où il y a un pape Ca veut dire Ca ce n'est pas Le millénium Dont moi j'attends Ca c'est un autre millénium Là où il y a le pape Frère Branham Il n'y aura pas Les 4 saisons Là où on va avoir L'hiver Alors qu'aujourd'hui On a l'hiver Ce sont des compréations humaines Voilà Et c'est comme ça C'est pourquoi la foi De certaines personnes Périt De cette manière Que quand ils voient Certaines choses Dans lesquelles Ils avaient la conviction Dans le temps Et que cela ne s'accomplit pas Après ils balaient tout Par le revers de la main Frère Branham dit que Même si je mourrais aujourd'hui Que la génération qui viendra Continue à croire Que Jésus viendra Que l'enlèvement aura lieu Même si je mourrais Le prophète en parlant En prêchant 2 sur 2 millions 1 sur 1 million 1 sur 1 million Il a dit que Je ne pense pas Que nous finirons cette semaine Il était en train de parler Comme si c'est demain Même l'enlèvement Mais il est mort Nous sommes restés Avec le message Et aujourd'hui Ca fait beaucoup d'années Nous avons la patience Qui est une vertu Dans la pyramide Et en tant que chrétien On ne peut pas s'impatienter Pour avoir une excuse Et repartir dans le monde Parce que les choses Ne se dessinent pas Comme ils se sont écrites Non En tant que chrétien La foi reste ferme Que je meurs Avec ce que j'attendais Je dirais à mes enfants Et à ma génération A venir Que la parole restera Ils resteront là C'est comme ça Avec les gens même Qui attendaient le libérateur Avec Moïse Il y a des gens Qui sont morts Sans qu'ils n'aient vu Même ce libérateur Mais ils ont dit A leurs arrières enfants Qu'il y a un libérateur Qui viendra Mais aujourd'hui Ce sont les docteurs Qui embrouillent Des situations Dans les églises Il y a des saignements Ils ont dit 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 Il y a des coups Parce que Il y a des choses Moi ils a des pasteurs Bon Mais Ce sont les docteurs Et vous les prédicateurs De manière générale C'est pas seulement Les docteurs Tous ceux qui font ça C'est en fait Ceux qui montrent La beauté du message La beauté du message Ça montre la beauté du message Parce que On ne parlera pas Du vrai dollar S'il n'y a pas Un faux dollar Il faut qu'il y ait Quelque part un faux dollar On ne peut pas parler Apprécier la lumière S'il n'y a pas Les ténèbres Il va falloir Que toutes ces choses-là Soient là Pour confirmer La vérité Qui se trouve quelque part Si ce n'est pas le cas Alors nous nous retrouverons Dans la condition Des catholiques Qui croient une seule chose Eux tous Il n'y a pas de contradiction Dans leur croyance Il faut qu'il y ait la contradiction Il faut qu'il y ait Une divergence Evidemment Ces divergences-là Amènent A faire croire A certaines personnes Qu'il y a une vérité Quelque part Evidemment Il y a une vérité Quelque part Mais seulement Ca doit être une conviction En tout point Parce que Si Aujourd'hui Tu crois ceci Demain Tu crois ça Après demain Tu crois ça Ca veut dire que Tu es comme une étoile Sans position Vous voyez Evidemment Evidemment Si moi je crois Que la doctrine Ou le message Que je suis Dans la manière Que le prophète L'a prêché Est l'exacte vérité Je ne changerai Pour rien au monde Mais je ne serai pas Non plus embrouillé Ni emporté Par les nouvelles choses Frère Bernard me dit Faites attention Avec les nouvelles choses Des déclarations Dieu délâché Les révélations Au dessus De ce qui est révélé Pour montrer même Comme le prophète N'a pas bien parlé Et qu'il fallait Qu'il y ait des gens Qui viendront bien parler Sur cela Alors pourquoi Retirer le prophète Avec le message Aussi longtemps Que le travail N'était pas accompli Ça c'est pour moi J'appelle ça vraiment De l'hérésie C'est de l'utopie Ce n'est pas quelque chose De correct Alors toutes ces divergences Sont là Et ceux qui sont dans la vérité Continueront dans la vérité Merci beaucoup Le tout dernier point Pour chuter avec vous pasteur Ok Notre chaîne Lignon TV Prône sur lignon Nous prônons sur lignon De l'épouse D'une manière générale L'épouse Corps du Christ Pensez-vous aujourd'hui A la manière dont les choses Les divergences Les déclarations Répliquées Les métiers Des déclarations Les déclarations Les épouses Le corps du Christ Les autres A la réunir A la réunir A la réunion A la réunir A la réunir C'est d'une manière dont les gens A sauter Et le dire A la réunir Une manière dont les gens A la réunir A l'un dite Il a dit le docteur, il a dit le couteau, 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 il a dit le couteau. Est-ce qu'il pousse à Rosala ? Ok, merci beaucoup mon frère journaliste. Je répondrai avec toute l'énergie sur cette question pour dire que c'est une fois balotté. Parce que pour une personne qui est comme un arbre qui a été enraciné, ne pourra jamais être emporté par un vent, quel que soit le vent, parce que l'arbre est déjà enraciné. Tout ça, il y a ma famille où il y a eu la maison, il y a eu la maison, il y a eu la maison, il y a eu la maison. Nous avons démissionné la famille, nous avons eu la maison, 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 nous avons eu la maison. Mais on continue à être dans ces familles-là. Donc malgré mes erreurs, malgré les erreurs. La bêtise reste là, il font ce qu'il peut. Non, ce n'est pas qu'à Tika la l'église. Aujourd'hui, un pasteur peut être mauvais, mais ce n'est pas tous les pasteurs qui seront mauvais. Une église peut être mauvaise, ce n'est pas toute l'église qui sera mauvaise. Les églises, il y a toujours les véritables témoins. Il y a des véritables serviteurs de Dieu envoyés et qui suivent l'étoile qui est le messager connecté avec Christ. Je te dis mon frère, tout ce qui est en train de se passer, j'ai dit comme avec les déclarations des pasteurs et les changements des doctrines, des nouvelles choses qui viennent. C'est tellement nombreux. Mais il y a néanmoins, ou cependant, des vrais croyants qui restent avec la robe d'occasion. Et qui ne veulent pas une nouvelle robe, mais qui restent avec la robe d'occasion. Et qui ne déplaceront pas les bornes posées par les anciens. Qui seront la véritable manifestation de cette lumière du temps du soir. Il y a des bons serviteurs de Dieu. Et l'épouse de Christ ne sera pas séduite. Frère Madame dit que l'épouse ne sera jamais séduite. Et la parole le dit. De tôt ou tôt, il y aura toujours l'ignore. Non, ce que Dieu a établi au temps marqué se manifestera. Ce n'est pas, les ténèbres ne domineront jamais sur la lumière, quelle que soit son intensité. La lumière finit toujours par dominer. La lumière va dominer. L'épouse de Christ arrivera en maturité. L'unité de l'épouse aura lieu. Combien même il y a les divergences. Il y a quelqu'un qui ne peut pas être séduit. Qui est serrant et qui sait sa position là où il se tient avec Christ. Qui ne pourra jamais être emporté dans ses histoires. Ça viendra à travers un homme ou à travers le Saint-Esprit ? Parce que les Saint-Esprit utilisent les hommes, les êtres humains. Ça viendra toujours à travers ce message. Parce que ce message c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui fera tout ce qu'il peut faire d'une manière ou d'une autre pour faire atteindre. Bon, vous voyez, l'unité de l'épouse, il y a une conception charnelle aussi. L'unité de l'épouse ne se fera pas comme on peut parler d'une réunion qui rassemble les gens là-bas. Et qui croient maintenant la même chose. C'est là où se fait l'unité. Non, non, non. Non, non, non. Conférences, compassion. C'est la position d'Elie. Vous savez, Elie avait pensé qu'il était le seul qui n'avait pas fléchi les genoux devant Bâle. Parce que tout le monde avait failli. Mais Dieu lui a dit, j'ai réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Bâle. Et vous voyez, Dieu a ses enfants qui ont été prédestinés pour la vie et qui ne pourront jamais faillir avec ces nouvelles choses qui peuvent sortir. L'unité là, c'est la maturité de l'épouse, quoi qu'il soit dispersé, ça y est là, qui arrivera à s'accomplir. Mais ça ne sera pas des gens qui vont se rassembler quelque part. Pas autour d'un homme. Non. Autour d'un homme, c'est autour du message. Le message, c'est Christ. Et Christ est dans la parole. Alors, c'est comme l'aimant qui a la puissance magnétique qui finira par attirer tous ceux qui ont les mêmes composants que ces témoins pour s'ajanter, donc se connecter à ce grand témoin. Alors, ils croiront la même chose. Que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo, que ce soit à Paris, l'épouse prédestinée arrivera à cette unité-là pour croire à cette même chose, à cette maturité. Et après, voilà, ce n'est pas comme le pensent les gens. Donc, le diable, les nouvelles doctrines ne pourront jamais séduire la vraie épouse. Et puis, en plus, comme dit Frère Branham, l'ivraie ne sera jamais, quel que soit le temps, le blé. Le blé, quel que soit le temps, ne sera jamais livré. Le blé restera, le blé, l'ivraie restera. Le fils de Dieu ne peut pas être séduit, il restera fils de Dieu, il atteindra sa maturité, quelle que soit la disposition du diable. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour attirer ceux qui n'avaient pas été connus avant la fondation du monde par Dieu. Merci beaucoup, Evra, pasteur Franck. Coucou. Un dernier mot par rapport à notre interview. S'il y avait aussi une question, on va vous poser, on va vous poser un résumé. On va vous poser une minute. Ok, ben, que le Seigneur vous bénisse richement pour cette initiative, je ne savais pas sur quoi est-ce qu'on pouvait parler. Je ne me suis pas préparé de manière à étudier les questions, mais nous avons parlé, je pense que quelqu'un en écoutant ces genres de choses, ça peut l'édifier, ça peut l'aider, parce que, vous voyez, c'est d'une manière ou d'une autre que Dieu parle. Alors, c'est vraiment un projet qui est correct. Je vous encourage à aller de l'avant. Merci. Je n'avais pas peut-être une question, mais je dirais, parler de manière à aider quelqu'un, donner en fait des sujets qui pourraient aider quelqu'un. Et comme tous ceux-là qui s'asseillent à la maison et qui pensent que, voilà, les prédicateurs ont failli, qu'ils vont écouter les bandes à la maison et qu'ils restent là-bas, est-ce que ça pourra être correct ? Je veux dire à tous ceux qui peuvent être dans cette position, les hommes peuvent faillir, la parole ne faillira jamais. Et il y a toujours des témoins que Dieu a placés. Si un a failli, l'autre ne faillira pas parce que Dieu ne manque pas ses témoins. C'est donc par ces petits mots découpés que je terminerai donc ma thématique. Et je vous souhaite le meilleur pour cette année qui vient. Je prophétiserai que vous soyez un grand plateau qui va donc être vu de partout dans le monde, dans le seul but de pouvoir ramener une personne peut-être qui était tombée à la vraie position ou celui qui n'est pas édifié à être édifié. Merci beaucoup. Merci beaucoup, fidèles, téléspectateurs, chers internautes. Nous sommes arrivés à la fin de notre interview exclusive. C'était ici à l'église Petite-Bethlème Tabernacle de Bakongo, Brazzaville. Merci à vous tous et veuillez vous abonner. Je vous demande une seule chose, de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci à la grande équipe. Merci également à notre émission sur notre chaîne. Nous vous disons infiniment merci. Mais veuillez le meilleur encore une fois de plus. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ce qui nous unit plus fort, ce qui nous unit plus grand, ce qui nous unit plus fort, ce qui nous unit plus grand. Ce qui nous unit plus fort, ce qui nous unit plus fort, ce qui nous unit plus grand. Ce qui nous unit plus fort que nous, ce sont des liens de perfection. Le message de Dieu, le sang de l'agneau Et plus vert que même nos familles Oh mon Dieu, ce qui nous aînit est plus fort C'est le sang d'Emmanuel